Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour une nouvelle première. J'ai pris goût la dernière fois à ce format de vidéo, ça me plaît bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la carte que vous avez vue sur les réseaux sociaux avec le petit chat dessiné par Alexis chez Carabelle Studio, en vente bien sûr chez Tout-en-Cole. J'ai sorti ma mini gel presse, j'ai goûté light, comme vous pouvez le voir, ma mini gel presse et mes Distress Oxide. Oxide, oxide, bon, bon, bref. J'ai commencé par un de mes verres préférés qui est le Crushed Olive, que j'applique ici sur une grosse moitié de ma gel presse. Vous ne le voyez pas, mais mon rouleau se soulève avant de faire le retour. De ce fait, c'est vraiment toute la longueur de rouleau qui est déroulée et pas seulement ce qui toucherait le papier. Il faut vraiment que vous le mimiez pour comprendre. Vous ne ferez pas des tours entiers si vous ne soulevez pas votre rouleau. Donc bref, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai pris un verre qui s'appelle Peel Paint et lui, je l'ai mis seulement sur le bord. Ici, vous voyez, j'ai mis un angle à 45 degrés sur mon rouleau. Là, c'est du temps réel aujourd'hui, puisque comme on commente en direct... Voilà. Et ça, c'est bon. Et ensuite, je mets une troisième couleur d'encre. C'est un orange et c'est Rhy Persimmon. Et du coup, il me reste à peu près un petit quart là-haut. Alors, c'est un peu déstabilisant, les distresses sur la gel presse, parce qu'en fait, on ne voit pas la couleur complètement. Ça fait des gouttelettes. C'est la partie d'ail de l'encre distress oxyde qui fait ça. Si vous essayez avec des distresses classiques, vous verrez, ça marchera. Mais ça fera beaucoup de gouttelettes en dépôt. Donc, on ne voit pas bien les couleurs. C'est pour ça, j'ai remis quand même un papier blanc en dessous, pour que vous voyez un peu mieux. Mais bon. Là, j'applique un art printing. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bien sûr, je vais vous mettre ça sur le blog, parce qu'entre-temps, j'aurais cherché. Mais vous l'apercevez là dans le coin en haut à droite. Ça, c'était pour apporter un petit peu de texture. Puis, je prends un papier Maya. J'avoue qu'un papier Florence, pour le coup, aurait pu faire aussi. Mais voilà, le papier Maya, ça sera encore plus joli, comme je vais vieillir après. C'est un peu plus rigide. Voilà, c'est encore mieux. Vous voyez un peu tout ce qui reste sur mon rouleau, là ? Bon, c'est juste pour bien presser ma feuille sur la gel presse. Voilà. Mon joli fond au distress oxyde. J'avoue que le distress oxyde et la gel presse, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très facile, qui ne nécessite pas plusieurs passages. En fait, quand on fait avec des peintures acryliques, on va construire plusieurs couches. Alors que quand on fait au distress, voilà, on fait son petit mélange une fois pour toutes. Et en général, on n'y revient pas trop. On applique la feuille une seule fois et c'est bon. Alors, je vais déballer également un tampon texture de chez Carabelle. Je ne sais plus son nom non plus, là, maintenant, tout de suite. Mais, bien sûr, je vous remettrai le nom sur le blog, toutentuto.com, je rappelle, même si c'est écrit partout. Voilà, vous l'avez ici. Alors, je suis désolée, mais c'est Sandrine qui me harcèle de SMS et je ne suis pas mis. Ne pas déranger. C'est Sandrine et Dada, d'ailleurs. C'est ça, les gling gling. Bon, et bien sûr, c'était pendant le doublage. Ce n'est pas maintenant, maintenant. C'est toujours un peu déstabilisant, ces trucs, où on est en direct et pas en direct à la fois. Alors, j'ai choisi mon encre Archival Ink, puisqu'on en a parlé récemment, et ça vous permet de la voir un petit peu. Donc, le pad est beaucoup plus dur, aussi, que celui des Versafine. Et cette fois, c'est la couleur Potting Soil, et ça, ça veut dire terreau. Je choisis le sens, et j'y vais. Bien sûr, pas en entier, il déborde, c'est une texture, voilà. Et il n'est pas parfait, parce qu'en fait, c'est aussi le premier tamponnage de ce tampon, donc ce n'est pas sympa de l'avoir mis comme ça, en premier tamponnage de sa vie, à la vidéo, parce que ça, voilà, ça ne met pas forcément super en valeur. Mais si vous, voilà, vous l'encrez une fois ou deux, et tout de suite, ça va aller très très bien, et vous verrez, il est rempli de détails, lui aussi, comme tous les tampons Carabelle, d'ailleurs. Maintenant, je vais chausser ma paire de ciseaux, si ma mémoire est bonne, et je vais découper tout autour de mon cercle, tout simplement. Et la meilleure façon de ne pas montrer que notre découpe, elle est moins régulière qu'un daï, évidemment, c'est qu'après, je vais sortir mon truc pour user les bords du papier, mon paper distresseur, et je vais user, voilà. Donc, vous voyez, en vitesse réelle, quand même, ça vous change un peu de taux, parce que des fois, vous avez l'impression qu'on fait tout à 200 à l'heure, mais pas du tout, on fait tout à la même vitesse que vous, sans problème. Là, l'avantage, c'est que je ne risquais pas d'être, enfin, importunée, ce n'est pas le mot, stoppée par un client qui rentre dans la boutique, vous voyez, il faut bien trouver des avantages à toute situation. Alors moi, mon paper distresseur, c'est un vieux, 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 c'est un T-Malt, mais à l'époque, je vous l'ai déjà dit, je crois, on n'avait pas les premiers prix, ça n'existait pas. On n'avait que celui-là. C'est pour ça que ce n'est pas le même que vous voyez dans la boutique. Bon, c'est bien pratique, le paper distresseur, mais j'avoue que j'utilise aussi très, très souvent la lame de mes ciseaux ou de mon scalpel pour faire cette opération. Alors voilà, maintenant notre rond, on s'en fiche pas mal qu'il n'est pas coupé totalement droit, vous voyez, ça ne se voit plus. Je vais tamponner mon petit chat avec ma presse de précision sur un autre morceau de papier Maya et je le tamponnerai aussi sur le disque là pour qu'on voit ces petits poils qui dépassent. Alors quand vous faites un tampon et que vous n'avez pas de presse de précision, a priori, là, je ne vais pas la sortir en fait. Des fois, je suis un peu feignante, pourtant, j'ai juste à tendre le bras gauche et hop, je ne l'ai sans me lever de ma chaise ni rien, mais bon. Je vous ferai un petit tour de mon atelier d'ailleurs, la semaine prochaine en vidéo aussi, ça nous fera l'occasion de partager un peu nos ateliers peut-être. Alors ici, vous voyez que mon premier n'est pas parfait, toujours pour la même raison que d'habitude, parce que je vous ai évoqué précédemment, c'est-à-dire que c'était la première fois que je m'en servais, donc il faut le temps, voilà, c'est normal, le caoutchouc tout neuf intègre un petit peu moins bien l'encre que quand ça a déjà été ancré et nettoyé. Le deuxième est parfait et j'en ferai un donc sur le rond pour avoir les petits poils qui sortent des oreilles, les moustaches, etc. Voilà, c'est maintenant. Alors lui, je tâche qu'il rentre en entier quand même, que ça ne dépasse pas trop, je regarde le bord de la queue là, j'essaie de centrer le corps mais en faisant en sorte que la queue ne sorte pas. Voilà, donc vous voyez que si j'avais fait ça, bon, ça n'aurait pas eu grand intérêt. Mais je vais découper et là encore en temps réel, comme ça vous ne me direz pas que ce n'est pas vrai. Et vous voyez comme ça aussi en temps réel que c'est bien le papier qui bouge dans la paire de ciseaux, la paire de ciseaux, elle, tout ce qu'elle fait, c'est s'ouvrir et se fermer. Bon, en fait, du coup, vous ne voyez pas grand-chose, quoi. J'imagine déjà ce que vous pouvez être en train de me dire au moment où on regarde, là, en première. Ces vidéos vont être quand même particulières pour celles qui ne les auront pas regardées au moment M, et qui les regarderont un peu plus tard comme une vidéo normale. Alors déjà, elles sont un peu longues et en plus, voilà, il va falloir accorder mon commentaire, les chats, etc. Donc voilà comment va se positionner notre petit chat. Ici, c'est presque un live, du coup, je ne vais vraiment pas couper grand-chose. Bien sûr, on passe les bords du chat au feutre noir. Ça, c'est très important, d'autant que j'ai bien coupé là où c'était noir, parce que, comme on a les détails sur le disque, c'est super important qu'on n'ait pas du blanc qui apparaisse là. Ça serait très, très laid. Ça ferait quelque chose de pas fini. Alors que c'est si simple, comme petit détail à apporter à vos créations. Là, je colle à la colle à pointe fine, pas de problème. Ce n'est pas grave si les oreilles sont pas bien collées, bien au contraire. Pareil, le bout de la queue, j'aurais pu le laisser rebiquer un petit peu. Alors, je vais juste colorier son nœud papillon. C'est tout. Et comme c'est tout petit, ah oui, je mets un truc dessus parce qu'il a tendance à rebiquer. Et comme c'est tout petit, je prends mes feutres pites. Je n'ai pas besoin de prendre autre chose comme feutres. Je ne prends pas mes feutres à alcool. Pour ça, ce n'est pas la peine. Et en plus, j'ai tamponné à la versafine donc ça boverait un petit peu. Ici, les feutres pites, c'est parfait. Donc d'abord du jaune. Alors si on va vite, on peut les mélanger. Seulement si on va vite. D'abord du jaune et puis du rouge et puis re du jaune. Comme ça, on a une petite nuance qui se fait. Puis je vais faire le centre d'une pape en rouge. et c'est la seule colorisation qu'il y aura sur ce chat puisque c'est le détail élégant du chat. Et je vais simplement par contre le salir un peu avec un crayon distress et je crois que je vais encore prendre le old paper. Je vais sortir la petite phrase de la même planche parce qu'on va l'utiliser également. Là, je vais la faire avec la presse de précision parce que je vais avoir un petit peu de mal. Non, c'est pas pour celle-là d'ailleurs que j'ai eu un petit peu de mal. C'était pour celle de la girafe. Donc je vous dis une bêtise encore. Donc là, je fais ça comme ça sur mon petit morceau de papier. Lui, il est réussi du premier coup. Je vais découper vaguement au ciseau sans chercher à faire quelque chose de parfait du tout. Presque en me forçant à faire quelque chose de pas droit du tout. Et ça aussi, je vais gratter un petit peu les bords. Je fais attention à mes doigts quand même de ne pas mettre les doigts dans l'encre vers sa fine fraîche. Je vais faire les bords mais en fait après je vais faire autrement. Voilà. Donc là, on va prendre les crayons Distress. J'ai pris un jaune orangé. J'essaie de regarder comment je vais disposer du coup l'étiquette. J'essaie du coup de penser un peu à ce qui va se passer sur le reste de la carte. Quel papier je vais utiliser pour faire le fond, etc. C'est tout ça qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Alors déjà, je me dis qu'il faut que j'ajoute une autre couleur et donc ça sera Brush Corderoil. un brin assez léger pour faire autour ici. On passe un petit peu et on étale au doigt. Je ne voulais pas remettre de la Distress étant donné qu'il y en avait déjà au fond. Je voulais vraiment autre chose. Là, je prends Old Paper pour salir le chat. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Pour une fois, je n'ai pas dit de bêtises. C'est bien. Je dévisse un petit peu parce qu'il n'y en a plus assez de sorties. Je n'en mets pas beaucoup. C'est juste pour qu'il soit moins blanc. Puisque le Old Paper est sorti, on va rajouter également du Old Paper sur l'étiquette. Une bonne solution aussi si vous n'arrivez pas à étaler correctement, c'est de prendre le crayon Distress blanc et d'en mettre peut-être d'abord ou même par-dessus et ça va vous aider à avoir un mouvement plus doux dans vos nuances. Ça, ça a l'air de commencer à ressembler à notre carte définitive. Je viens de me souvenir que j'ai mes fameux mini trombones qui sont super jolies et que j'aime bien caler un peu partout. Donc les mini trombones ont un petit malt. Hop, ça, ça va impeccable. J'ai juste à consolider un petit peu la tâche en mettant un point de colle sous l'étiquette. Et puis, je vais aller chercher une feuille de papier et en regardant un peu dans les chutes de mes mini blocs, j'ai retrouvé celle-ci. Ça, c'était une feuille qui était dans la box d'avril, celle qu'on avait... Non, pas avril. Juin ? Oh, je ne sais plus. Une box où il y avait des jouets pour garçons, on avait fait des morceaux de puzzle et tout ça. Il en restait une seule, une box comme ça, à vendre. Et donc, voilà. Moi, il me restait cette feuille puisque à cette époque-là, Laetitia s'occupait des projets box, toujours, bien sûr. Et moi, je ne gardais mes box que presque pour les collectionner, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai coupé un petit carré qui va me permettre de faire tenir mon cercle bien au milieu. L'étiquette rectangulaire, elle va continuer de dépasser un petit peu. Elle arrivera au bord de la base de carte. Donc déjà, un petit point de colle sous l'étiquette. Pas grand-chose, juste pour que ça tienne. Ensuite, on colle le rond. Et je peux déjà vous dire puisque je m'en souviens que je suis fière que je vais choisir un papier basile à bricot, à bricot, quoi, pour faire la base de carte. Vous voyez, les petits coins de l'étiquette rectangulaire, ils dépassent juste assez pour arriver au bord de la base de carte. Je rajoute ici parce que je me rends compte que je ne suis pas jusqu'au bout du motif, donc je vais jusqu'au bout. Et voilà mon fameux abricot. Et donc, je n'ai plus qu'à poser ma carte comme cela. À faire mon petit repère pour couper en bas, je vais couper d'abord ma feuille de basile et ensuite coller mon fond de carte dessus et ensuite plier et recouper l'excédent de la longueur. C'est tellement facile d'aligner un petit trait de crayon de papier dans la rainure du massicot plutôt que de mesurer. Là, en voyant l'envers, je pense que vous la reconnaissez bien la box dont je parlais tout à l'heure. Et voilà. Donc, on aligne bien comme il faut. On s'applique. La petite bille à gaufrer est la règle. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, bien sûr, vous ne verrez pas ça à la caméra, mais il faudra terminer cette carte en décorant aussi un peu l'intérieur avec un rappel de ce qu'on a mis à l'extérieur. En l'occurrence, ici, ce sera le chat qui sera rappelé sans être colorié ni rien. Il sera juste tamponné en noir ou en marron sur l'intérieur de la carte. D'ailleurs, je rajoute aussi... J'ai une petite chute de papier vert, là, et j'en rajoute aussi une bande à l'intérieur. Je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo. Pour vous prouver que je coupe aussi sur ma plaque en vert. Ce n'est pas du tout pour vous le prouver. Ça se fait régulièrement. Et voilà, notre petite carte est terminée. Alors, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que discutez là en direct. Ça vous a plu aussi avec le chat. Vous pouvez retrouver les photos en gros plan, les couleurs dont je n'ai pas pu citer le nom ici, sur toutentutos.com. Sachez bien sûr que sur toutentutos.com, il y a des tutos qui ne passent pas non plus toujours sur YouTube. Et je mets aussi mes cartes en vente sur toutentendéco.fr progressivement, donc les plus vieilles en premier. Allez, à bientôt. Bye bye !